La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La visite du président Maki Sall en prélude au Magal et l'inauguration du nouvel hôpital sont en vedette dans les journaux parus ce lundi 20 septembre 2021. Maki bombe le torse, titre réoumi quotidien, qui évoque aussi la réalisation d'infrastructures à Touba et rapporte les propos du chef de l'État qui soutient, je cite, « Ce que j'ai réalisé ici, aucun gouvernement ne l'a jamais fait ». Réoumi souligne que le président Maki Sall est très satisfait de sa visite de samedi à Touba. Listant ses réalisations, il a lancé des pics à ses détracteurs, surtout au sujet de l'assainissement. Et selon LAS, Maki Sall a offert un bijou de plus de 36 milliards à Bamba. Il s'agit du nouvel hôpital de Touba et à ce propos, Maki Sall a adubé d'Ursar et a soldé ses comptes avec ses détracteurs. Serine Muntaha, lui, a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, nous apprend LAS et le soleil, dévoile l'ambitieux programme du président Maki Sall relativement à la modernisation, à la reconstruction et à la réhabilitation d'infrastructures hospitalières. Touba est doté d'un nouvel hôpital de 300 lits et 18 services. 23 milliards de francs CFA sont dédiés à l'assainissement de la ville, souligne aussi le quotidien national. Où Serine Muntaha Maki déclare à l'endroit du chef de l'État, Maki Sall, « Votre engagement et votre culture de la paix sont reconnus de tous fin de citation ». Le même Serine Muntaha a adubé Maki Sall lors de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital, cher Ahmadul Khadim, rapporte pour sa part Sud Quotidien. Et l'observateur voit par conséquent Maki tout haut à tout bas et barre ce titre à sa une. Ce journal rapporte aussi les propos du ralif général des Mourides qui déclare, je cite, « Si cela ne dépendait que de moi, tout vous vous serez exaucé ». Mais Walfour Quotidien voit dans les travaux de Maki une conquête de l'électorat Mourides et les listes. Pendant qu'enquête revenant sur la cérémonie d'inauguration et la visite en prélude du magal du chef de l'État fait état de show et de diatribe. Selon ce journal, le chef de l'État a inauguré en grande pompe l'hôpital de Touba dans une ambiance de meeting. Et à l'endroit de ses détracteurs qui doutaient de son érection, il a déclaré que cette inauguration est un démenti cinglant. Maki Sall s'est aussi prononcé sur les locales pour dire qu'à Touba, il n'y aura pas de combat. Et aux yeux du Quotidien de Madiambaljagne, l'inauguration de l'hôpital de Touba constitue un pass sanitaire pour Maki Sall, à qui Serine Muntaha a assuré que Rian ne pourra gâcher leur relation. Revenons dans Réoumi Quotidien, qui rapporte les cinq engagements du MEDES dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ce journal infirme que l'OFNAC a mobilisé le secteur privé dans la lutte contre la corruption. Et le MEDES, représenté par son président Banik Diop, a adopté la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption du Sénégal, lancée par le chef de l'État Maki Sall par visioconférence. Une rencontre à laquelle ont participé le secteur privé, à savoir le MEDES, le CNP et la société civile. Dans la déclaration du MEDES, le président Banik Diop s'est engagé solennellement devant le gouvernement du Sénégal et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption à la réalisation des objectifs ambitieux du Sénégal en matière de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption, renseigne Réoumi. Journal où le MEDES promet aussi d'appliquer de lourdes sanctions à l'encontre de tous membres qui seraient mis en cause dans une affaire de fraude ou de corruption. Le MEDES va aussi concluir avec l'OFNAC un partenariat pour l'établissement d'une communication permanente entre les deux structures et pour assurer la mise à niveau des membres. Littons dans les colonnes de Réoumi, précisément à la page 5, où l'on dresse la liste des fonctionnaires les plus corrompus. À la page 4 de ce journal, Aimee Rooning récuse le flagrant délit relativement à l'affaire de trafic de passeport diplomatique dans laquelle des députés sont cités. Et dans l'info, Aimee Rooning réaffirme dans cette affaire de trafic de passeport diplomatique que Ben Bokoyakar ne protégera personne. Libération nous dit tout justement sur un scandale tentaculaire évoquant cette affaire de trafic de passeport diplomatique mais aussi d'extraits de naissances, de visas et de cartes nationales d'identité. Dans les colonnes de ce journal, l'on raconte comment les députés cités se sont impliqués dans l'affaire. Et Libération nous dit aussi comment Kylif et Simon ont été grillés, livrant les éléments de l'enquête de la DIC. Et l'analyste de Réoumi Quotidien s'intéresse à la diffusion de PV d'auditions et films d'arrestations sur la place publique, va au-delà des faits et voit une menace sur l'état de droit. Il est à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien. Et à la page 6 du même journal, Mamadou Djigo répond à l'ANSD. « Nous avons moins de pauvres », déclare le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire qui était l'invité du Crantoral samedi dernier sur Réoumi FM. Et Djigo n'a pas fait « dans la langue de bois », souligne Réoumi Quotidien. Et dans Walfou Quotidien, des économistes passent à la loupe la pauvreté au Sénégal et concluent que la réalité est pire que les rapports officiels. L'AS et enquête pendant ce temps nous font part d'arriérés d'indemnités au tribunal du commerce et informent que les juges menacent de paralyser le tribunal. Enquête, pour sa part, fait focus sur les misères des juges consulaires faisant état de 4 ans sans indemnités. Stade signale Sadio Mane dans un cercle fermé, indiquant qu'il est le 17e joueur de Liverpool à marquer son but. Et Sounolombe fait zoom sur le slogan fétiche de Balagaïde, « Diapberé da Nibi ». Il marche sur l'adversaire, charge frappe avant de se saisir de sa proie, souligne le quotidien des arènes sénégalaises qui voit aussi en Balagaïde un spécialiste des rotations et des demi-flexions. Ce qui me font à ce tour des journaux, très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.